Allez, c'est Arnaud de Black Bombay, on est avec Distro de Shell TV. Ouais, moi j'étais pas là en 2012, c'était choli. Et c'est mortel, moi j'avais joué à Fury Fest. Fury Fest était déjà la guerre à l'époque, on avait joué juste avant la Palme d'Eff. C'était mortel. Et là, c'était la branlée, mec. À 11h40, quand je suis monté sur scène, c'est déjà blindé. Tout le monde est arrivé, j'ai fait moi « What the fuck ? » Tu sais, tu commences à perdre. Pas du temps, mais c'était cool. C'était vraiment, les gens, tout le monde avait le smile. C'était vraiment cool. En général, les groupes qu'il faut avoir, c'est en premier. On s'en branlait en fait. En fait, c'est du Black Bombay. Donc on va l'appeler Black Bombay en fait. On a retenu sur le truc très bourrin quand même. L'image du clip « Wake Up » qu'on a fait, qui est très court, 1 minute 50 et quelques. Après, il y a des morceaux plus longs, mais je dirais qu'il y a un petit peu moins de chant mélodique, je pense. En prenant un peu de recul. Mais je n'ai pas récouté encore les mises à plat pour ne pas trop le mix en juillet. Mais ça va être bien en dedans. Bien, 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 bien. Alors en partie, en fait, on a fait basse batterie avec Francis Cast. Et on a fait guitare-champ avec Stéphane Buré. Alors les sessions basse batterie, ça a été fait au Season Saint-Marc. Et ça s'est super bien passé. Francis Cast est un mec mortel. Humainement déjà, génial. Beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Et surtout un putain de producteur, vraiment. Il a une putain d'oreille. Il a des idées, il les propose. Il s'est amené les gens au meilleur, en fait. C'est ça qui est mortel. Et puis Burier, on connaissait. Moi, j'ai plein de ceux qui avaient Burier, tu vois. On ne se connait plus comme les gamins. Donc ça s'est super bien passé. On était même bien confort, je trouve. À mes yeux, c'est ma meilleure expérience de studio. Vraiment. La moins douloureuse. Voilà. On ne voulait pas refaire un morceau, tu vois. Proposer le premier morceau pour annoncer l'album. Un truc avec trop de chambres avec des chambres mélodiques. C'est des blagons aussi avec des chambres mélodiques. On voulait un truc béton, tenter, bim. Droite, gauche. Et moi-même, c'était bien. Mais il y a tout, on a hésité avec deux, trois morceaux. On a eu envie de faire celui-là parce qu'il était très bien. Il a bien plu à Vericord. Il a bien plu à tous les gens autour. Donc on a décidé de faire ça comme ça. Et on est très contents. On pense que le morceau, il est bien. Il est assez dark. J'aime bien le côté dark. Violent et dark. Par les images et tout. On est assez contents des autres. Ouais, c'est cool. Entre aujourd'hui et le 18 décembre, on va être à 44 dates, je crois. C'est la tête de la merde. C'est une belle tournée. On fait plein de belles salles. On voit partout en France. Vraiment, c'est bien dispatché. Donc c'est cool. On est contents. On est impatients, en fait. J'ai l'impression de commencer. On a peut-être fait si mal cet été, mais on commence le 9 septembre. On en crie vraiment tous les week-ends, là. J'ai du vendredi samedi, plein de trucs comme ça. Donc c'est cool. Et c'est la première couche, parce qu'on espère en faire une autre dans les salles un peu plus grandes, j'espère. Si ça matchait bien là, ce serait mortel. Voilà. Wow, il faut une recette ? Je sais pas, mec. C'est ça, le truc. C'est ce que j'allais dire. À quelqu'un qui j'allais dire, mais... Non, on se met pas mal la race, hein. Je pense qu'il y a une ligé, normalement, à avoir. Mais je sais pas, en fait... Tant que ça fonctionne, moi, ça me... Tant que j'arrive à le faire, tu vois... Je dis pas... Il y a des fois où je me suis jamais mis à la ramasse... Enfin, je parle de moi, là. Parce que... Mais tout le monde, là, ça arrive dans le groupe, hein. On dit à la ramasse le soir en concert, mec. Non, mais non, ça va. Voilà. J'arrive à le faire, c'est bon. On fait bien. En fait, on fait en rigolant, en fait. En s'amusant. Donc, c'est bien. Je pense qu'il faut garder cet esprit-là, en fait. Ouais, c'est les frangins. T'as cliques. Nico, Séverine, Lemel Etagala, Pepelle. Après, Srinacha, c'est eux qui ont pris Blackmond dans le tour. Donc, ils nous ont fait partir en plein endroit. Donc, c'est cool. Ouais, c'est les frangins, ouais. Et puis, j'ai une grande admiration pour le boulot de Séverine Nico particulièrement. Ils sont partis de rien. Ils ont monté un truc. C'est la classe. Ils ont une éthique. C'est cool. Bah, ça fait toujours plaisir quand en entrant. Quand majoritairement, les gens disent, ouais, putain, c'est mortel, etc. Après, moi, je m'en bats les clés. L'avis des gens, ça fait plaisir. Si on me dit, putain, mortel, votre conseiller, votre nouveau morceau, l'album, il est mortel. Ou on dit l'inverse. C'est grisant. Bien sûr que oui. On dit, ouais, c'est mortel, ça fait plaisir. Parce que tu fais pour faire plaisir. Tu fais de la musique pour partager, en fait. Mais après, je ne prends jamais trop compte des avis des gens. Ouais, c'est pourru comme ça, quand même. Mais on le fait en rigolant, donc ça va. Je pense que ça va diverger selon les membres du groupe. « Mary » parce qu'il est le plus connu, je pense. J'aime bien « Police » à l'époque. « Make Her Choice ». Il y a plein de morceaux, mais on va dire « Mary » parce que je pense que c'est le morceau le plus connu. On aime bien « Halloween ». Parce qu'on a tous une culture musicale très anglo-saxonne, en fait. Moi, j'ai écouté avec mes cousines et mes cousins, quand j'étais avec ma grand-mère, j'ai écouté du rock anglais, tu vois. MC5, etc. comme ça. Led Zepp, les Doors, tout ça. Et moi, je me suis découvert avec le « Rendre Dedans », avec le « Punk », c'est « Exploited », « GBH », « Discharge », « Bad Brains », « Bad Religion », « Dead Kennedys », tous ces groupes-là, « Mind of Red ». Donc, j'ai une culture musicale anglo-saxonne. Tout le monde, hein. Après, Poon, il a bien aimé les Bérues. Moi, je n'ai pas du tout écouté les Bérues à l'époque. Moi, ça ne me parlait pas du tout. Ça ne m'intéressait pas. Je respecte le groupe, mais ça ne m'a jamais attiré vraiment. Il tête son groupe, par contre. Ça ne m'a jamais attiré. Ça ne jouait pas assez bien pour moi. C'est bon à dire, mais bon. Parce que ça me paraît assez logique. Le français, ce n'est pas la langue du rock'n'roll, je trouve. Tu dois te faire vraiment chier dans le chant en français. Tu peux être plus léger et plus direct dans le chant en anglais. C'est ça que j'aime bien, en fait. Et puis, ça sonne bien. Il n'y a pas à chier. Cholétiquement, ça sonne. Tu vois ? Donc, voilà. Je les connaissais musicalement depuis leur début, en fait. J'ai toujours adoré. Je trouve des mecs qui sont de ouf balèze, quoi, je trouve. Et on s'est rencontrés une fois sur un concert. J'avais pu les voir sur un festoche. Et on s'est rencontrés vraiment humainement. On a pu se faire connaissance. Et puis, on est devenus très proches. On est devenus super proches. Julien m'avait confié qu'il aurait bien voulu m'avoir, quoi. Sur un feste, sur un album qu'il avait été posé d'avant. Et puis, j'avais arrêté Black Bomb. Et puis, du coup, je ne faisais plus rien, quoi. J'avais arrêté ce côté de la musique. Et du coup, qu'on s'est revu, il m'a fait. Là, on fait le premier nouvel album, les Cropreads. Il y a un morceau pour toi, en fait. Il y a les parties, là, c'est pour toi, il faut que tu les fasses. Et puis, j'ai accepté parce que j'adore les mecs. Humainement, ils sont adorables, donc. Et musicalement, ça désingue, mec. Il a une voix de ouf. Il a un panel de voix de malade, le mec. Et donc, j'étais honoré. Et puis, donc, je l'ai fait. En fait, il m'a envoyé le morceau. Et voilà, je te laisse, il y a un petit pas de texte. Et après, je te laisse faire ce que tu veux. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai fait les plays chez moi avec Jacou. Dans le studio Jacou. Et j'ai envoyé tout à Christian Kohler, leur producteur. Qui est un mec mortel. Un gros tueur. Pareil, un gros producteur. Et du coup, voilà. Et puis, super content. Et là, bien sûr, on l'avait jamais joué. On l'avait joué pendant 20 ans à Lyon. Enfin, à Villeurban, au CCO. Et on l'a refait. C'est un matché direct. On l'a fait pas mortel. Parce que son album, il est mortel, je trouve. Le chant de Julien. Il y avait plein de gens. Ce jour-là, il y avait Sven Labortid. The Class The Shining et tout. C'était cool. C'est bien marré. Ça a bien matché. Et puis, ils m'ont dit, on est World Fest ensemble. Je viens le faire, quoi. J'ai adoré. Le monde, il y avait un tard, mais c'était la branlée, quoi. C'était cool. Une bonne branlée ? Non, pas vraiment. Ah, si, si. Seven-eight. Les Burnies, c'est des potos. Mais je veux toujours adorer ce groupe musicalement. Pour moi, c'est un grand du punk français. Un des trolls, là, pour bras mes yeux. Il y avait les Common Men aussi, qui étaient cool. Mais les Burnies, j'ai kiffé. Ils ont vu les morceaux que j'aimais bien. Ça me rappelle plein de souvenirs. Ils ont vu une gauche, c'était cool. Quelles sont les shots, mec ? Les potos dans le stade de Québec. Là, on s'y est là. Non, cool. Vraiment, les bons bons hommes. On a fini à la Mestel. J'ai tracé derrière, pour aller jusqu'à la Warzone. Mortel, c'était la branlée, mec. Viens l'oré. Continuer à venir au concert. Venez, emmener les gens au concert. Je suis intéressé à plein de groupes. Il y a plein de groupes partout dans le monde. C'est intéressant en France aussi. Mais il y a plein de trucs qui ne sont pas si gros que ça. Et qui font les supporters. Continuer à être un teamiste et faire vivre. Faire vivre ce genre de l'événement, c'est cool. Donc voilà. Soyez bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.